Donc on nous demande ici de résoudre 1 est égal à racine carré de x divisé par 3 moins 2. Donc on va y aller, on va isoler racine carré de x et ensuite quand on aura isolé racine carré de x, on l'élèvera au carré et on verra ce que ça donne. Donc pour isoler racine carré de x, ce qu'on peut faire déjà c'est additionner par 2 de chaque côté du signe égal. Donc on va faire plus 2 à gauche et plus 2 à droite, ce qui va à droite simplifier par 2, plus 2 moins 2 et à gauche on va avoir plus 2 plus 1. Donc ça, ça nous donne une équation équivalente qui nous dit qu'on a 3 qui est égal à racine carré de x divisé par 3. Alors maintenant, une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire c'est on va multiplier par 3 de part et d'autre. et multiplier par 3 de part et d'autre, ça nous permet à droite de simplifier par 3 et on obtient cette fois-ci 3 fois 3, 9 qui est égal à racine carré de x. Alors on commence à arriver près du but, on va élever à droite et à gauche du signe égal au carré. On va prendre 9 au carré qui est égal à racine carré de x au carré. Et alors 9 au carré c'est 9 fois 9, ça vaut 81 et ça c'est égal à x. C'est égal à x et ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va vérifier que x qui est égal à 81 est bien solution de notre équation. Alors ici c'est quand même plutôt évident mais on va quand même le faire. On le fait puisque dans certains cas parfois on obtient deux solutions et il peut en avoir une ou les deux solutions même qui ne peuvent pas être valables par rapport à la condition de positivité de notre racine carré. Donc on va le faire. On va prendre 81, on va prendre la racine carré de 81. Racine carré de 81 c'est égal à 9. 9 maintenant si on divise par 3, 9 divisé par 3 c'est égal à 3. Et 3 moins 2, 3 moins 2 c'est égal à 1. Donc x est égal à 81, et bien solution de notre équation.